Clydevania épisode 6 L'enfer jaune Salut tout le monde Alors, où en étions-nous avec les aventures de Clyde et ses amis ? D'après mes souvenirs, ils viennent de partir de chez Brann-Louis et rentrent à présent dans l'orbite de la planète P-51 afin d'y retrouver la sphère du soleil avant le terrible consensium Voyons voir comment ils s'en sortent Oh mince, Brodog ! On est dans un sacré pétrin ! C'est sur la gauche, Brodog ! Il faut qu'on évite leur space laser ! Bon, le champ de force est bientôt prêt, Auguste ! Ça vient, ça vient ! La science est capricieuse, Bordel ! Ah oui, j'ai oublié de préciser que les habitants de P-51 sont en guerre contre les cyclopèdes venus tout droit de la Start-up Nation Du coup, excusez-nous pour tout ce bruit, hein ? Mais Bordel, on va se faire défoncer, là ! On est vraiment pris entre deux feux ! Mais qui pilote ce foutu vaisseau ? Mais il me pilote tout seul ! Est-ce que je vous demande qu'il vous aide à marcher ? Il faut arrêter la discrimination, Bordel ! Ok, le champ de force est prêt ! On sera tranquille pour exactement 75 secondes ! Il faudra très vite se poser sur P-51 ! Ok, très bien, activez-le ! Oh là là, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres ! Du coup, on va dire que c'est moi qui ai décidé de mettre le champ de force, maintenant ! Et voilà ! Ah, ça va mieux ! Allez, Bordel, dépêche-toi de te poser ! Ça a l'air beaucoup plus paisible à la surface ! Oui, elle a raison ! La guerre entre les cyclopèdes et les habitants de P-51 se fait dans certaines règles ! Tout se passe dans les airs, quasiment rien sur le sol ! Ce sont des véritables gentlemen ! Parle pas trop vite, mon petit bonhomme ! Je connais les habitants de P-51 et c'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler des gentlemen ! Mais ce sont de bons vivants, je peux vous l'assurer ! Oh, moi aussi, j'adore vivre ! Il n'est plus jamais une chose pareille, Clyde ! La vie est une souffrance, t'entends ? Chaque jour est une nouvelle trahison, Clyde ! Ah, mais t'es trop jeune pour savoir tout ça et... T'as bien raison d'être à courant au final ! Ah, merci, capitaine ! J'essaie de faire de mon mieux ! Je laisse Nivelle te me guider ! C'est vrai, capitaine ! Chaque chose arrive pour une raison ! Nivelle te guide chacun d'entre nous ! Tu vas pas me dire que tu crois ces conneries, toi ! Mais enfin, Catwood ! Un peu de spiritualité dans ton monde de brut ne te ferait pas de mal ! Eh, c'est de la merde, tout ça ! Et repuis en plus, bah, euh... Je sais plus... Putain, c'est jaune, cette planète ! Si j'avais des yeux, ça me décollerait la rétine, bordel ! Enfilez tous ces lunettes ! Oh, est-ce que c'est encore une de vos inventions de génie Archiford ? Euh, ce sont des lunettes de soleil, en fait... Oh, vous êtes vraiment un génial génie, Archiford ! Euh, ouais... Oh, génial ! Maintenant, je ressens trop un agent secret ! Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gars ! Oh, mais c'est normal que le smiachier se déplace tout seul, là ? Je pose pas trop de questions ! Et toi, retourne à la cabine ! Allez, allez, sou ! Ouais, alors, les gars, il fait 40 degrés à l'ombre, hein ! Donc, moi, je m'en fous, mais je préfère vous prévenir, quoi ! Oh, mais ne vous inquiétez pas ! J'ai tout prévu ! Enfiler tous ces chemises à fleurs et ces bermudas les plus belles ! Oh, c'est trop bien ! J'ai l'impression d'être en vacances ! Mais t'arrêtes de parler, Clyde, putain ! Euh, d'accord ! Oh, ouais, voilà, je suis posé ! Vous pouvez sortir, les bolosses ! Oh, effectivement, il fait pas froid, ici ! Oh, je suis ! Ce qui est cool avec moi, c'est que mon concepteur m'a doté de fausses lunettes de soleil énormes ! Ça sert à rien, mais j'ai l'air super cool, comme ça ! Ah, t'es trop mignon ! Ah, bah, euh, merci ! Oh, regardez dans le ciel ! La bataille fait rage ! Oh, merci de me faire remarquer, Clyde ! Ah, bah, j'aime me rendre utile, vous savez ! Voilà, voilà, j'ai envie de me trouver ! Allez, en route, mauvaise troupe ! Nous devons retrouver la sphère du soleil ! En espérant que le consortium n'ait pas déjà mis la main dessus ! Ben, dès qu'on voit une boule, on l'attrape ! C'est de pas courir les rues un objet comme ça ! Hein ? Oh, bordel, ils jouent tous à la pétanque, ici ! Oh, mais ils sont des milliers ! Comment on va trouver la bonne boule ? Il faut aller au contact des autochtones ! Posons-nous sur une terrasse, on va se prendre un petit jaune ! C'est la spécialité de la planète ! Et dépêchons-nous, c'est bientôt l'heure de la sieste et je connais un endroit ! Suivez-moi, c'est juste là ! Oh, mais vous êtes déjà venu ici, capitaine ? Je suis allé partout, Clyde, tu m'entends ? Du plus petit trou d'astéroïdes de merde aux villes tentaculaires d'Empriana ! Oh, mais est-ce que vous êtes déjà allé sur Trouillac, alors ? Oh, déconne pas non plus, là ! Tenez, on est arrivés ! Oh, mais c'est cher Mousseux ! Salut Marcel, salut Fernand ! Ah, chez nous, c'est trois, hein ? Ah oui, pardon ! Je vous présente Clyde, le professeur Archiford, Diesel, Joseph, le sergent Goustachios et Catwood ! Ah, salut Marcel, salut Fernand ! Moi, c'est Clyde Vanilla ! Mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy ! C'est qui parle fausse, t'en payais, là ! Il m'a l'air d'être greffé en concombre, celui-là, putain ! Ah ouais, j'adore les concombres ! Oh, Pierrette, c'est en nous un petit jaune, la toute d'affine équipe ! Eh bien sûr, Marcel ! Eh oui, me passe ta gaffe pour les copinous ! Je vous avais pas menti quand je vous disais que c'est des bons vignons ! Ah, de toute façon, j'ai arrêté de mentir il y a des années, ça m'a jamais porté chance, vous savez ! C'était une jeune gonzesse de gros à qui je faisais ça, et puis on va de révéler mes ressentiments, c'est foutu de ma gueule ! Mais alors, quel bon vent t'amène parmi nous, Mousseux ? Ça fait plaisir en cette période de guerre contre les autres cyclopédés, là ! Mais pourquoi vous êtes en guerre contre eux, en fait ? Parce qu'ils arrêtent pas de se moquer de nous, et de nous prendre de haut avec leurs airs de snobinards à la mort moelle nœud, là ! Et puis ils disent que c'est nous qui avons tué un de leurs grands légionnaires, alors que c'est même pas nous ! Ceux qui ont tué un colonel à nous, ces cyclos culés, là ! Mais non, écoutez-moi, tout a été manigancé par le consortium... Ça y est, Clyde, écoutez pas le petit, il est con comme une bite et pas bien plus beau ! Mais c'est la vérité ! Fernac, Clyde ! T'as pas remarqué qu'il y a des patrouilles du consortium dans le coin ? La dernière chose qu'on veut, c'est se faire remarquer maintenant... Ah oui, pardon, désolé, mais j'ai encore un cœur trop pur ! C'est quoi le petit coton-ré, palat ? Il dit qu'il est très malheureux et dépressif, comme moi ! Oh, plus cher, tu vas voir, je vais te servir un autre petit verre, ça va te re-quenquer ! Prendez-en de la graine pour avoir des constos gratuites, les gens ! Et c'est mon petit charme qui fait effet, là ! Euh, je crois surtout que c'est la quantité d'alcool qui s'enfile à longueur de journée qui fait effet ! Bref, les gars, ouais, vous n'auriez pas entendu parler du petit fer-machique, là ? Tu parles du cochon-né doré de l'oncle René ? Un jour de mariage pourri, un objet sacré ! Ici, à part le pastis, c'est rien de sacré ! Ah, ça me fait mal au cul de le dire, mais... Ah, Bran-Louis avait raison, qu'ils n'ont pas la moindre idée qu'ils possèdent un tel artefact ! Laissez-moi faire, il ne faut pas qu'ils oublient qui c'est le chef, ici ! Mes amis, nous sommes à la recherche d'un objet historique à la valeur inestimable, la sphère du soleil ! Ah, ça, pour les trucs historiques, il faut demander au papé ! Le papé ? Mais c'est qui, putain ? Ah, Mouchel, tu embolches, toi ! Tu viens de Trouillac, c'est ça ? Ça, c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'à vrai dire... Clyde, qu'est-ce que je t'ai dit ? Je m'appelle Catou ? Mais non, Clyde, ferme ta gueule par rapport à ta planète de merde ! Ma planète de merde ? Ouais, ça commence à bien faire ! Je me fais tout le temps marcher dessus ! Une culée de rire ! Il me régale, le petit coût ! Voilà, il est cramé fort ! C'est la première fois qu'il boit le jeûne ! À vrai dire, c'est sa deuxième, sa première fois, c'était avec moi, comme souvent... En gros, le papé, c'est un peu notre président ! Notre roi, ou notre ancienne, si tu préfères ! Ça tombe bien aujourd'hui, il reçoit les gens du peuple ! Vous pourrez peut-être aller le voir ! Oh, ce serait un véritable honneur de rencontrer le chef spirituel de la planète qui ne connaît pas l'hiver ! Alors, pour le rencontrer, c'est simple ! Vous devez aller au boulot d'orame 3000 ! Il est là pour la cérémonie d'ouverture du 3450e championnat interplanétaire de pétanque ! Oh là là ! Mais je vais encore nager dans un océan de boules, moi ! Mais enfin, c'est peut-être là qu'on pourra trouver la boule du destin ! N'appelle plus jamais ça comme ça, Clyde ! Allez-y, sans moi ! Et je vais m'enfiler quelques jaunes et je vais garder un oeil aiguisé sur le consortium ! Si je ne suis plus là, quand vous revenez, vous n'en faites pas, je vous retrouverai ! Puis ça voudra peut-être aussi dire que je suis mort et que je suis enfin libre et heureux ! Oh non, capitaine ! Comment on va faire sans vous ? On va très bien s'en sortir ! Allez, au revoir ! Vous allez beaucoup manquer, capitaine ! Ta gueule, Clyde ! Allez, salut ! Et Clyde, n'oublie pas que tu es l'élu ! Quoi ? Ah bon ? Ouais, bon... Faut pas m'écouter, tu sais, quand je dis des trucs comme ça, je suis complètement bourré ! Je vais peut-être aller lâcher un ardard dans les chiottes avant de partir ! Allez, salut la compagnie ! Et trouvez-moi cette boule avant que le consortium devait être la main dessus ! Cette tanche en armure ! C'est pas les gars qui pètent des chiottes comme moi, ça je peux te le dire ! Bah ouais, on va vous laisser ! Chut, chut, chut ! Il s'est déjà endormi sur la table comme une grosse merde ! Au revoir, gros père ! Au revoir, capitaine ! Je vous aime ! Hé, Clyde ! Oui ? Trop fragile ! Wouh ! Bim, bala, boum, les gens ! Bienvenue au Boulodrome 3000, c'est Nono ce soir ! Pour la 3451 édition du championnat interplanétaire de Pétanque ! P-51, vous êtes là ou pas ? Vous êtes fatigué ! Vous êtes fatigué ! Waouh, cet endroit est... C'est immense, c'est immense, oui, j'ai jamais vu ça ! Regardez, je suis Clyde et je suis con ! Et je ferme jamais ma gueule et je fais chier de tout le monde ! Mais enfin, Catwood, vous n'êtes jamais contente ? Ne voyez-vous pas que nous sommes au cœur d'un événement de la plus haute importance ? De la pétanque ? Oh, ne sous-estimez pas ce sport de gentleman que la pétanque ! Il a été classé quatrième sport dans le guide du gentilhomme, derrière le golf, le concours de branlettes et le suicide ! Blah, blah, blah ! J'espère que vous allez bien ! Car nous, on va se mettre le biais ! Qui va devenir le roi des boules cette année ? Hé, hé, hé ! Est-ce que ça va être Pierrot comme l'année dernière ? Allez, viens, Pierrot ! Lâchez-nous un petit mot des familles ! Hé, les filles, ne tombez pas dans les pommes, hé ! Salut à tous ! C'est un plaisir d'être là avec vous, hé ! Je passe le bonjour à ma petite femme qui est dans le public ! Salut Josiane, je t'aime ! Allez, toi, t'en as fait tomber de la petite culotte ! Hé, Pierrot, avec tes boules, là ! Allez, venez faire un maximum des moyens pour le papé, mesdames et messieurs ! Le papé, oui ! Oh, regardez, c'est le papé ! Waouh ! Oh, il est tellement vieux ! Il doit avoir au moins mille ans ! Oh, il faut que nous trouvions le moyen d'avoir une audience avec lui ! Monsieur le compatriot, t'es dit, c'est vers la voie que je vois aujourd'hui ! Eh, parce que oui, c'est vers la voie que je veux traiter les voies, t'es dit ! Quand je veux la garrigue et tout ça, c'est vrai, c'est un petit dévisaire, t'es dit ! Parce que, ben, je vois que je t'ai dit, c'est un peu compliqué, t'es dit ! Alors, je veux pas être raciste, hein, mais c'est moi qui comprends rien quand il parle ! Oh, en effet, mais il me faut sacrément la trique ! Oh, ça a l'air d'être un homme plein de sagesse et d'enseignement, comme Mekha Giscard d'Estaing, le légendaire empereur de l'univers ! Il me fait penser à mon grand-père à bien des égards ! J'aimerais tellement le rencontrer ! Oh, qu'est-ce que j'entends ? T'as jamais rencontré le papé ? Oh, mais ça m'est spinte ! Hé, mais je vais t'emmener, moi ! Hé, poussez-vous ! Il n'a jamais rencontré le papé ! Ah, t'es un génie, Clyde ! Ah, c'est vrai ? Non, 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 Clyde ! Tu restes une merde, hein ! Mais ta connerie nous a bien servi, cette fois ! Bon, ben, j'imagine que c'est cool ! Venez, je vous emmène dans le carré VIP ! Je connais Cindy, c'est l'interprète du papé pour les touristes à la con comme vous, là ! Regardez, vous le savez très bien, hein ! Oh, papé ! J'avais que moi un petit gardin, là ! Il aimerait bientôt rencontrer ! Ah, vous avez de la chance ! Il est d'humeur jovial, aujourd'hui ! Salut, papé ! Salut, Cindy ! Salut, Jason ! T'as ramené tes collègues, à ce que je vois ! Petit, il n'a pas rencontré le papé ! Salut ! Moi, c'est Clyde Vanilla ! Mais vous pouvez aussi m'appeler Starboy ! C'est un véritable honneur de vous rencontrer, papé ! J'aimerais tellement... Laissez-moi me présenter, je suis l'illustre Sergent Moustachios ! Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi de par mes multiples aventures ! Ravi de vous rencontrer, papé ! Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu veux ? Tu me ramènes là, tu viens voir le papé ! Dis-donc, tu ne change pas les rouleaux, là, me dis-moi ! En gros, il demande qu'est-ce que vous voulez ! Il n'a jamais entendu parler de vous, hein ! Ah, oui, nous sommes à la recherche d'un objet d'une grande valeur ! Il s'agit d'une boule ! Ah, ça, des boules, c'est pas ce qui manque, ici ! Ah, Jason, tu y aimes bien, toi ! Je sais que ça te plaît, t'sais ! Aïe, aïe, aïe ! Non, mais je t'ai dit, c'est mort de façon, hein ! En plus, ce Yajilan, il va me chercher dans son utilitaire tout à l'heure ! Oh, pileau sèche ! Et d'où il est le casse, ce gars de jour ? Il a trouvé un nouveau taf à la station ! Hé, mais ça ferme sa gueule, là où ? Comment ça se passe ? Mon bouquin de patte, tu sais pas comment je suis quand je m'énerve, hein ! Vous devriez faire gaffe, lol ! Il peut être violon, parfois ! Comme nous en sommes certains, ne vous inquiétez pas ! Mais, 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 mais alors, papé, avez-vous déjà entendu parler de cette sphère unique ? Eh bien, je sais pas, il dit, bon, c'est que, dans ma privée, je laisse, que j'ai l'histoire de la journée, la journée, le soleil, moi, je viens d'entendre lui à parler, là, bon, c'était une histoire, lui, bon, on a dit, cette histoire, bon, faut pas la raconter, mais bon, et la journée, le soleil, euh, bon, je sais pas, où est-ce que je suis trouvé ? Ouais, ouais, il peut nous savoir, ouais, ouais ! Euh, vous êtes sûr qu'il a juste dit ça ? Non, parce que ça semblait quand même beaucoup plus long, là ! Bon, pas de patte, ouais, hein, il a dû oui, quoi ! Eh, regardez sa canne ! Elle est surmontée d'une sphère brillante en métal ! Eh, on dirait juste une boule de pétan, hein ! Eh, lui, a dû voir que va le respect, là, vous le mettez, là, vous le mettez, là, vous le mettez, là, vous le mettez ! C'est le sceptre sacré, il se transmet de papé en papé ! Je suis quasi certaine que c'est ça ! Eh, mais on va pas le voler, quand même ! Ah, excusez-moi, monsieur le papé, mais je pense que vous seriez plus en sécurité si vous nous donniez votre sceptre ! Il a dit que c'est hors de question ! Pourquoi vous pensez que le papé, il est en danger ? On n'a vraiment pas le temps de vous expliquer, mais en fait... Eh, mon l'air ! Ici Olista, du consortium ! Éloignez-vous du papé et donnez-nous la sphère ! Oh, Olista ! Comme on se retrouve face de slip ! Je te reconnais, toi ! T'es la petite merde qui s'est échappée du NHL Nord-Pas-de-Calais ! Comme quoi mon flair ne me trompe jamais ! Oh, vous avez aucun mérite ! Vous m'avez trouvé par hasard ! Ouais, bah ça compte quand même ! Oh non, il y a beaucoup trop de soldats du consortium ! C'est le général Olista, la deuxième plus grande autorité du consortium ! Comme si on ne le savait pas, Catwood ! Tout le monde connaît ce fils de pute d'Olista ! Ouah ! Vous devez être blam d'ache de ferraille, vous, hein ! Oh ! Putain ! Oh putain ! Il a buté Cindy, mais il est complètement fada ou quoi ! Donnez-moi la canne du vieux ! Nous savons qu'elle est surplombée de la sphère du soleil ! Et voilà ! Ça y est, t'as compris le papé ? Euh... Toi qui ne voulais pas nous la donner tout à l'heure, hein ? Eh ben, on est bien dans la merde, maintenant ! Putain, je te jure, donner le pouvoir aux vieux, c'est vraiment une idée de con ! Oh ! Oh ! Regardez ! Le papé a sorti la poule de son socle ! Mais donnez surtout pas ! Il est trop bon fou à toi ! Putain ! Putain ! Putain ! Il l'a lancé dans le stade ! Mais comment on va la retrouver parmi toutes ces boules ? Oh mince ! Voilà quelque chose qu'on n'avait pas prévu ! Allez me chercher cette foutue boule et butez-moi ces parasites ! Pas si je te bute en premier, bâtard ! Qu'est-ce qu'il y a des bouchons ? Bonne nuit ! Soldats, lâchez vos arbres où je le bute ! Et je suis méga bourré en plus, alors faites bien faire ! Qu'importe si je meurs, le consortium m'avente tout ! Butez les tout ! Et merde ! Mon bluff a pas marché et mon flan y était pas chargé en plus ! Dégagez et fuyez ! Et retrouvez la sphère ! Je vais les retirer ici ! Je vais pas te rabattre ! Mais capitaine, vous n'avez aucune chance ! C'est trop tard pour lui, Clyde ! Il a fait son choix ! Suivez-moi ! Il faut qu'on descende dans le stade, récupérer la sphère ! Mais fiche ça ! Mais on va jamais la trouver ! Trouver une boule dans un surpénat de pétanque, c'est comme chercher une MST dans Archiford ! Je vois même pas pourquoi je le prendrais mal ! Ouais, ouais, j'en suis certaine, ouais ! Bon, on arrive sur le terrain ! Putain ! Mais y a des mecs du consortium qui débarquent de partout, là ! Mais on peut pas rester là ! Oh, on va jamais s'en sortir ! Ferme ta gueule, Clyde ! J'ai peut-être une idée ! Appel Brodog, fous-toi à poil et file-moi toutes tes fringues ! Oh, mais Archiford, enfin ! C'est pas le moment ! Clyde, fais ce que je te dis, putain ! Si j'étais attiré par les pneus dans ton genre, ma top recherche au Space Web, ce serait TINGAY ! Et c'est pas le cas, crois-moi, moi c'est Scat, Midget, Mif, Prolapse ! Alors file-moi tes fringues immédiatement, et appelle Brodog, putain ! Ok, ok, bon, Brodog, tu m'entends ? Brodog ! C'est quoi les bails, là ? Faut que tu viennes nous chercher au plus vite, on est au milieu du boulodrome 3000 ! Mais, euh, vous pouvez pas sortir ? Mais tu te doutes bien que si on pouvait sortir de ce trou à Cloporte, on dirait de venir nous chercher ailleurs ! Non mais sérieux ? Oui, sérieux ! Y a même pas moyen de... Non, y a pas moyen de... Non, parce que là, ça va pas être super pratique, quoi, pour moi ! Mais j'en ai rien à foutre, putain, grouille-toi, allez ! Non mais sur un autre trou, là, et oh 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 ! Brodog, Pete, viens nous chercher ! Ok, j'arrive tout de suite ! Ah, merci, Brodog ! Clyde, comment ça se fait que t'es toujours pas à poêle, bordel ? Ah oui, pardon, regardez pas les autres ! Heureusement, il fait chaud, ici, hein ! C'est quoi ça, monsieur l'exhibitioniste en malin ? Chopez-le ! Alors, si je puis me permettre, c'est quoi votre plan, exactement, Archiford ? Parce que là, ça devient vraiment super bizarre, et tout ! Écoutez, j'ai un transformateur sur Brodog, et je vais foutre toutes les fringues de Clyde dedans ! J'ai pas le temps pour expliquer de la science dure et des pincu comme vous, mais en gros, je vais transformer Brodog en un gigantesque aimant ! Mais, 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 pourquoi il faut spécialement les affaires de Clyde ? Parce que j'ai pas envie de me foutre à poil, que je me permettrais pas de vous déshabiller devant tout le monde, les filles, parce que Joseph a la plus belle chemise, et surtout parce que vous avez pas envie de voir Moustachios à poil ! Hé, mais... Tu as raison, Clyde, t'as vraiment pas envie de me voir à poil. Moi non plus, d'ailleurs. Ah, ça, c'est bien vrai ! Reste sur les soldats du consortium ! Faut qu'on tienne jusqu'à ce que Brodog arrive ! Ah, mais je suis là de ouf, en fait, hein ! Levez les yeux pour voir... Wow, c'est quoi le vaisseau, là ? Trop bien, les flammes sur le côté ! Aïe ! Pourquoi on doit partir d'ici, déjà ? Fais-vous rentrer, Brodog ! Bruit-toi ! Attends, 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 mec ! Pourquoi t'es à poil, là ? Ah, pas le temps de t'expliquer ! Où est mon transformateur, là ? Et puis, tu viens d'appuyer sur mon ventre et je dégage ! Ah, mais alors, votre peluche, là ! Si je la reprends encore une fois, en train d'essayer de griller mes câbles audios, je la débrouille ! De quoi ? Snati a fait ça ? Et putain, il y a toujours le cadavre de Billy ! Pas le temps de vous expliquer ! On se fait calarder, je sais pas si vous avez remarqué ! Ah si, moi j'ai remarqué ! Et avant point pour toi, Clyde ! Ah, le voilà ! Mais, 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 tu comptes aimanter toutes les boules du stade ? Non ! Toutes celles de la planète, Mustachios ! Ce transformateur est ultra puissant ! Un peu trop, d'ailleurs, c'est vrai que c'est cool ! Attendez, vous voulez m'accrocher un zilliard de boules de pétanque au cul ? Oui, Brodog ! Et encore, t'es un peu en dessous du compte, je pense. Ah non, mais c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort ! Mais Brodog, c'est le seul moyen pour que le consentium s'empare pas de la sphère ! Bon, bon, je suppose que c'est ok. C'est moi ou il est tout le temps d'accord avec toi, là ? Non, mais c'est vrai que c'est important pour le truc, la mission et tout, là. L'aimant est prêt ! Tiens, Clyde, mets ce peignoir et admire le spectacle. Ah, merci ! Ah, il est tellement confortable ! Mais il sent un peu bizarre. Pose pas de questions, Clyde, on n'a pas le temps ! Bon sang, vas-y, Auguste ! Et let's go ! Tellement lourd ! Ah, c'est pas ton enfant, là ! Un vaisseau comme toi, ça peut porter beaucoup plus lourd ! Oui, bah, j'ai envie que vous m'entendiez un peu me planque, merde ! Oh, ça me travaille ! Je me sens mal d'avoir gâché le tournoi de pétanque ! Vlez-ce que le génocide sera go-go ? Quas-y ! Attendez, vos gueules ! Je reçois une transmission, je vous chie un hologramme. Ah, c'est Olista ! Salut les merdes ! Viens dans votre vaisseau rose, là ! Tu ne perds rien pour attendre, Olista ! J'ai votre pote, là, l'autre con de capitaine ! Relâchez toutes vos boules, et on vous le refile en pas trop mauvais état ! Oh, mais nous avons des principes ! Vous pouvez le garder ! Jamais vous ne mettrez la main sur nos boules ! Jamais vous aurez nos boules ! Mais rendez-nous mousseux ! Bande de monstres ! Arrêtez de lui faire du mal ! T'en fais pas pour moi, Clyde ! Parez-vous d'ici ! On viendra vous sauver, capitaine ! Ah, ah, ah bon ? Euh, les gars, je crois qu'il y a un souci, là ! Mais arrêtez de vous éloigner de P-51 à toute vitesse, bande de lâches ! Retenez ! Mon chantage est censé marcher, là ! Mais enfin, Brodog, ralentis ! Et c'est ce que je sais de vous dire depuis tout à l'heure ! Je contrôle plus ma vitesse ni ma direction ! Tout est déréglé comme si j'étais attiré par quelque chose ! Ah, pipacrac ! L'aimant est beaucoup trop puissant ! Brodog doit être attiré par un énorme objet métallique spatial ! Mais enfin, Archiporte ! Désactivez-le ! Ah, mais euh, je sais pas comment faire ! Quoi ? Mais vous êtes vraiment pauvres cons, August ! Non, mais c'est pas déjà suffisamment impressionnant ce que j'ai fait, là ! Je sais pas si vous avez marqué, mais on se faisait calarder de partout ! Et là, le scientifique de génie, premier de sa promo, invente un truc génial pour nous sortir de la situation, et c'est pas suffisant ! Il vous faut quoi, bordel ! Vous me cassez les couilles à la fin ! Vous êtes jamais contents ! Bon, bah je vais vous laisser régler vos petits problèmes entre vous, hein ! Je dois inspecter l'avant-poste de Ankora les deux prochains jours ! Votre capitaine sera avec moi ! Mais je vous préviens, hein ! Je repars seul ! Je le laisse pour mort si vous ne me donnez aucune nouvelle ! Compris des merdes ? Bon, vous avez mon numéro ? Ciao, bande de naze ! Ah ouais, j'adore Ankora ! Trop hâte qu'on y aille ! Deux jours uniquement ? Oh, mais avec Brodog hors de contrôle, ça va pas être de la tarte ! Je vais essayer de désactiver l'aimant ! Sinon, je peux toujours le faire exploser, hein ! Ah oui, Catwood ! Super idée ! Si tu veux créer un trou noir plus gros que le sang de la galaxie, c'est exactement ce qu'il faut faire ! Mais t'inquiète pas, je vais trouver un moyen ! Ah ouais, fais vite, parce que je sais pas où je vais, mais j'y vais très très rapidement ! Me t'en fais pas, mon chaton de l'espace ! Tata Diesel est là pour toi ! Ouch ! Tu t'es fait tant de sonner ! Une fois que Brodog sera réparé, il faudra aller récupérer le Capitaine Mousseux sur Ankora ! Si on sait pas écraser sur je ne sais quoi d'ici là ! Et je suis même pas désolé ! Et c'est ainsi que notre fine équipe dérive à travers l'espace à toute berzingue ! Vers quoi ? Peut-être vers leur propre mort ! Non, en fait j'en sais rien ! Diesel arrivera-t-elle à désactiver l'aimant ? Arriveront-ils à récupérer le Capitaine Mousseux à temps ? Clyde trouvera-t-il de nouveaux vêtements ? On l'espère tous parce que c'est pas très beau à regarder ! Pourquoi Snatchy grignate-t-il les câbles électriques et marche tout seul ? Tant de questions dont vous aurez peut-être les réponses dans les prochains épisodes de Clyde Vanilla ! Ou pas ! Putain les cons ! Ils ont volé tous nos boulots de pétanque ! On va faire quoi maintenant ? Eh bien on va jouer à la bataille !